Bonjour et bienvenue à un autre épisode du mode dynastie des Expos de Montréal lors du dernier épisode. On avait fait l'acquisition de Morgan Hensburg et on avait vaincu les Phillies de la Philadelphie par la marque de 9 à 4. Et aujourd'hui on va affronter Randy Wolfe pour le match numéro 2 contre les Phillies. Play today's game. On s'en va. Ah c'est cool, on a le premier match de la journée. Le lanceur par terre pour aujourd'hui ça va être Levan Hernandez qui a une victoire et aucune défaite jusqu'à présent. Encore une fois on va affronter un gaucher donc on ne changera pas l'alignement partant pour les Expos. Peut-être Greg Sun qui m'a changé pour Brian Schneider puis voir comment ça va se dégoûler. Mais je pense qu'on va bien performer selon ce qu'on a en ce moment. Donc commençons la partie avec Andy Chavez au bâton. Il se rend au premier coussin. Orlando Cabrera, j'ai envie de faire un hit and run. Bon, Cabrera est retiré mais Chavez s'est réussi à se rendre au deuxième coussin, c'est excellent. Morgan Hensburg au bâton, retiré. Jose Vidro avec deux retraits et il a retiré. Fin de première manche, Jimmy Rollins au bâton, retiré. Bobby O'Brien, retiré. Jim Thomey, retiré également. Donc ça va à la deuxième manche. Toujours 0-0, Juan Rivera est retiré. Brad Wilkerson sera au premier coussin. Nick Johnson maintenant au bâton, retiré. Brian Schneider, papa un sein. Wilkerson est au troisième coussin. C'est le gros Livan au bâton maintenant. Deux retraits, je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. On va juste swinger. Puis il est retiré sur trois brises. Fin de deuxième manche, Pat Burrell, retiré. Mike Lieberthal, retiré. Placido Polanco, c'est en deuxième coussin. Wooten, on va lancer au tour, il est retiré. Deuxième manche, Andy Chavez au bâton, retiré. Orlando Cabrera, il sera au premier coussin. Morgan et Enzberg, encore une forme à faire un hit and run. Enzberg est retiré, Cabrera sera au deuxième coussin. Deux retraits, Jose Vidro contre Randy Wolfe. Ah, il est retiré. Ça va pas bien. Fin de troisième manche, Martin Burrell au bâton, il sera au premier coussin. Randy Wolfe, retiré. Jimmy Rollins, on va lancer au tour, il est retiré. Bobby Abreu, retiré. On se transporte à la début de quatrième manche. Juan Rivera au bâton pour l'expo, retiré. Brad Wilkerson, ce sera au premier coussin. Et maintenant, c'est au tour de Nick Johnson, retiré. Brian Schneider, retiré. Donc, après quatre manches, les exports ont toujours pas marqué. C'est au tour des Phillies s'amener au bâton. Jim Thomey, retiré. Pat Burrell, retiré. Mike Lieberthal, retiré. Début de cinquième manche. Un premier retrait. Chavez, deuxième retrait. Orlando Cabrera, troisième retrait. Donc, on peut voir jusqu'à présent, c'est un match très défensif. C'est un duel de lanceurs. Puis, j'espère que l'hiver n'y concernera pas de preuve en cinquième manche. Un premier retrait. Wooten, deuxième retrait. Marlon Bird, troisième retrait. Randy Wolfe contre Morgan Enzberg. Enzberg sera en premier coussin. Jose Vidro, retiré. Juan Rivera, un simple. Deux coureurs sur les sentiers. Un retrait. Brad Wilkerson, il est retiré. J'ai deux coureurs en position marquée. Nick Johnson au bâton. Retiré. Oh, come on. Ok, les Felice décident d'envoyer un frappage, s'il vous plaît. Pratt. Pratt, de quoi il y a l'air? Pratt a un contact dans les 60. Power dans les 50. Donc, ce n'est pas une menace. Il est retiré. Rollins, retiré. Abreu, retiré. Septième manche. Brian Schneider au bâton. Il sera en premier coussin. Livan, on va le changer. Il a fait une très bonne job, Livan, pour le match d'aujourd'hui. Maintenant, on va envoyer Carl Everett, en espérant pouvoir produire. Il va affronter Fuji. Oh, Fuji, c'est un gaucher. Oh, je n'ai pas checké ça. J'ai fait une erreur. Oh, 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 oh. Ça, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Donc, on va essayer un hit and run. Il est retiré. Andy Chavez, retiré. Orlando Cabrera, il sera en premier coussin. Morgan Landsberg, pour un simple. Les buts s'en remplis pour oser vidro avec deux retraits. Oh, come on, un retrait. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On va envoyer Dan Smith, en relève, pour affronter Jim Thomey. Retiré. Pat Burrow, retiré. Mike Lieberthal, retiré. Huitième manche. Juan Rivera est au bâton. Il sera en premier coussin. Brad Wilkerson, retiré. Nick Johnson, un simple. Brian Schneider. Oh, non, Johnson, il a eu un but sur la balle. Brian Schneider, retiré. Dan Smith, contre un gaucher. OK, un gauche, un gaucher. Là, ça me prend quelqu'un de bon. Oh, ça, ce n'est pas la bonne place. Pinch run, pinch hit. OK, ici. Qui est bon contre les gauchers? 66 de contact, 64 de contact, 52 de contact, 72 de contact. Hey, Randall Simmons, notre nouvelle acquisition. On va l'envoyer. Randall Simmons au bâton, première présence en attaque expo. Oh, il est retiré. Come on. OK, j'ai envie d'envoyer Louis Ayala, fin de huitième manche, contre Placido Pallonco. C'est toujours 0 à 0, retiré. Wooten, retiré. Bird, retiré. Le but de neuvième manche, Andy Chavez, au bâton pour les Expos, retiré. Orlando Cabrera, retiré. Morgan Hensburg, retiré. Fin de neuvième manche, Chase Utley, servent au bâton pour les Phillies, retiré. Jimmy Rollins, retiré. Bobby Abreu, à Saint-Tommy. On va lancer autour, retiré. Donc, manche supplémentaire, c'est la dixième manche. Oh, c'est vidro au bâton, retiré. Wall, le lanceur, c'est un droitier. Oh, il y a des bons lancers. 89 de fastball, 85 de slider. Les restes, c'est dans les 70. Juan Rivera, retiré. Brad Wilkerson, retiré. Fin de dixième manche, Louis Ayala. Il y a encore de l'énergie, on va l'utiliser. Burl, frappeur simple. Libertal, retiré. Polanco, retiré. Wooten, retiré. Ayala fait la job. Début de l'oncième manche, Nick Johnson au bâton pour les Expos, retiré. Brian Schneider, retiré. Ayala, on va y aller avec un autre frappeur. On va emmener Ron Calloway au bâton. Entre Warhol. Ron Calloway qui frappe un circuit en enzième manche. C'est le premier point du match. Excellent. Andy Chavez maintenant au bâton pour les Expos. Il est retiré. Donc, en enzième manche, on a les devants. On a envoyé Rocky Biddle, notre closer. Il va affronter Marlon Bird. Bird frappe un dub. Oh, come on! Biddle! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bird a essayé de voler le troisième but. Il a été retiré. Puis, Bird a été retiré. C'est quoi? Non, Warhol, pardon. Warhol a frappé un ballon. Ça fait deux retraits en une shot. Rollins, dernière chance des Phillies, retiré. Puis, les Expos qui réussissent à remporter le match en oncième manche. Une victoire de 11 à 0. Louis Sayala qui obtient la deuxième victoire de la saison. Rocky Biddle, septième sauvetage. On va regarder les statistiques très rapidement. Un circuit de Ron Calloway. Ça, ça m'a vraiment surpris. Calloway qui a donc un point poids tué. Ça fait déjà sept points poids tués pour Ron Calloway depuis le début de la saison. Pour les Phillies, des doubles pour Plesso Polanco et Marlon Bird. Marlon Bird, je comprends même pas pourquoi il a essayé de voler le troisième coussin. Ça m'a même pas de sens parce qu'il était en position marquée. Ah, peu importe. Ivan Hernandez qui obtient un match de qualité. Il a lancé six manches. Il n'a rien accordé. Deux coups sur. Quatre retraits sur trois prises. Il a fait une bonne job. Dan Smith, une manche très bien faite. Louis Sayala qui a obtenu la victoire. Trois manches de travail pour un releveur. C'est beaucoup mais il a bien fait. Un coup sûr accordé. Un but sur balle. Trois retraits sur trois prises. Et Rocky Middle avec le sauvetage a accordé un coup sûr sur un double. Puis après, il n'a pas rien à tarder. Il a fait la job. Pour les Phillies, Randy Wolf a fait une bonne job. Six manches de travail. Quatre coups sur accordé. Trois buts sur balle. Quatre retraits sur trois prises. Aucun point à tarder. C'est bon. Fuji, c'est pas un bon lanceur mais il a bien fait. Trois manches de travail. Trois coups sur. Un but sur balle. Deux retraits sur trois prises. Aucun point. Warhol. Deux manches de travail. Lors de la onzième manche est accordé un point sur un coup de circuit. Trois retraits sur trois prises. C'est pas si pire. Mais malheureusement, ça a eu coûté un match. Hit by pitch. Juan Rivera a été atteint par un lanceur par là. Alors voilà. C'est le deuxième match des Expos qu'on a remporté 1 à 0. On va simuler les matchs des mineurs. Harrisburg qui remporte 1 à 0. Puis les Trappers qui finissent par remporter un match 9 à 3. Donc, voyons le classement. Les Expos qui sont toujours au top. Avec 9 victoires et 2 défaites. Donc, c'était ça pour le match d'aujourd'hui. On va se transporter au 18 avril. Le prochain match, ça va être contre les Phillies. Je crois que ça va être le dernier match de la série. Et oui, puis après ça, on va affronter les matchs pour 4 matchs. Et juste pour jeter un petit coup d'œil. Kevin Millwood va être le lanceur par terre lors du prochain match contre les Phillies. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Et on se reparle un peu plus tard.